Tout commence le 17 février. Il s'agissait d'une réunion religieuse qui a permis cette contamination. L'épidémie est partie d'un rassemblement évangéliste. C'est vous qui baladez le coronavirus partout en France. Comment des victimes ont pu devenir des coupables. Des personnes censées nous défendre nous ont complètement attaqué. C'est vraiment un déchaînement après de haine. Sache que tu as tué mon père et brisé ma famille, alors qu'ils n'ont jamais mis les pieds dans cette foutue secte. On vous accuse d'être des meurtriers, d'être responsables, d'être à l'origine de quatre fois plus de morts en France. Le rassemblement évangélique de Mulhouse a diffusé le coronavirus dans toute la France. Le phénomène auquel nous assistons est un phénomène assez classique dans la nature humaine, où l'on cherche tout de suite à court terme un bouc émissaire. Le virus est circulé déjà bien avant. Il n'y avait pas d'alerte à ce moment-là. Les gestes barrières officiels ne sont venus qu'une quinzaine de jours après. On vous reproche d'avoir rassemblé 2500 personnes dans un même lieu, alors que plus de 57 000 personnes étaient rassemblées plus tard, sans aucun geste barrière. Pour être négligent sur un point, il faut avoir conscience de ce point. Et personne n'avait conscience. La réalité est probablement qu'ils ont sauvé des vies. Il y a eu un empilement de fake news qui débouche sur la persécution. Cette crise a bouleversé la porte ouverte chrétienne. Nous avons essayé de faire un travail journalistique de recherche pour rétablir la vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada